Le Géloglif Le Géloglif devient l'écriture de l'Égypte ancienne. Le premier pharaon, Naqmé, réunit en un second régime au nord et au sud de l'Égypte. Le pharaon, Jézer, fait construire une pyramide et adhérent à chaque arabe. Le pharaon, Kéops, fait construire la plus haute pyramide d'Égypte, Arisette. Thutmossi I est le premier pharaon enterré dans la vallée des rois, une fâche de terre. Adshepsut, une femme est coronée pharaon. Le pharaon Thutmossi III a rendu l'Empire en conquérant de nouvelles terres. Le pharaon Akhenaton et la reine Nefertiti adoptent le culte d'un Dieu unique, Aton. Le pharaon Tutankhamon rétablit les lieux traditionnels et les enterré avec un territoire fabulé. Le reine de Ramseidou, de l'Egypte, fait construire des temples à Bouchembel. En 1200 avant notre ère, les Arsidians envahissent l'Egypte. Le pharaon Nectanevou est chassé par l'Arma Terche. Le grec Alexandre le Grand conquiert l'Egypte. À la mort d'Alexandre, Ptolomée I se proclame roi d'Egypte. Des grands édifices sont construits à Alexandrie. Les musées, les phares. Cléopâtre devient l'Egypte. 30 avant notre ère, Cléopâtre se suicide. Le chef romain Octave, futur impéreur Auguste, devient maître de l'Egypte. Et 1200 avant notre ère, c'est construit le cercle vieux de Stonehenge. Vers 750 avant notre ère, la ville de Rome est fondée. Vers 200 avant Jésus-Christ, on construit la Reine Mouraille de Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada